Et bien salut à tous, c'est Pavel Hoffner, on se retrouve pour le deuxième épisode de la construction d'une cité japonaise du Moyen-Âge, de l'époque du shogunat finalement. Donc ça sera plutôt même de la construction d'un château japonais et aujourd'hui je vais vous dire un petit peu, vous expliquer la différence qu'il y a avec le château fort occidental d'Europe. Donc vous voyez déjà que j'ai bien avancé, déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis. Donc j'ai bien avancé sur la construction de la tour, enfin des tours même, du donjon aussi. Alors, ici vous voyez l'escalier de l'entrée principale, vous voyez ici une entrée tout à fait bateau, je ne savais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire d'ailleurs. Pour l'instant je laisse ça comme ça et vous voyez deux tours jumelles on va dire. Voilà, ce ne sont pas les World Trend Center, ce n'est pas le World Trend Center, World Trend Center. Et voilà, la seule différence qu'il y a c'est qu'en haut il y a deux fenêtres ici et là une, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au volet aussi. Vous voyez ici sur le côté et là au-dessus, ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc les tours à côté, vous voyez aussi ici les protèges archers, on va dire, des protèges archers, pas des protèges tibia, mais des protèges archers. Ça sert à protéger les archers des flèches, vous voyez on peut se mettre juste ici, si je veux bien, voilà, juste ici, comme ça. On peut regarder, eh bien, en dessous, comme ça, hop, et on balance des flèches sur les ennemis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, des carrelages, enfin du carrelage de la pierre sur le sol pour l'entrée, pour faire bien. Vous voyez qu'ici j'utilise les portes, voilà. Et à l'intérieur, j'utilise de la clé, donc de la terre battue, et de la brique de la pierre. Vous voyez ici un escalier, hop, avec de la pierre blanche sur le côté, voilà, pour aller, eh bien, au deuxième étage. Vous voyez ici une petite tour, une toute petite, voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, le donjon, finalement. Le donjon qui est réparti en trois étages, voilà, une. Donc, un étage, ça correspond à une partie en bois et une partie en blanc. Et, donc, il y en a trois, avec peut-être un grenier à la fin, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et ici, vous voyez une écriture japonaise. Je ne sais pas, vous me direz s'il y en a qui s'y connaissent en japonais, si c'est très bien ou pas. Normalement, ça veut dire Blockscape, donc la première partie qui veut dire bloc, cube. Et la deuxième partie, enfin, la première partie, c'est les quatre signes. Et les deux derniers, ça veut dire scape, donc paysage, voilà. Donc, oui, Blockscape qui veut dire paysage de bloc, hein, pour petites anecdotes. Vous voyez qu'ici aussi, il y a, eh bien, finalement, une muraille dégradée, en relief. Ici, je vais faire pareil pour le premier étage, enfin, le rez-de-chaussée ou le premier étage, n'importe. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc, les différences avec le château médiéval occidental, c'est que, eh bien, le paysage n'est pas du tout le même. Vous voyez qu'ici, j'en ai fait exprès de choisir un paysage, eh bien, déjà un peu exotique, mais en plus, montagneux. Même si, bon, les châteaux cathares étaient dans les montagnes, c'était plutôt dans les mottes, hein, pour les occidentaux. Ici, pour les japonais, le Japon, c'est un pays très montagneux. Et en plus, qui a beaucoup de séismes. Donc, le château japonais qui est, en fait, qui sert à protéger, eh bien, les soldats et les armées des séismes, et aussi des guerres, bien sûr. C'est fait principalement pour ça. Mais des séismes, avec, donc, un sol qui est au même niveau que la muraille. Donc, le château qui résiste bien aux séismes. Un château qui est fait pour résister longtemps, aussi. Donc, vous pouvez faire, eh bien, n'importe quoi sur la surface qui existe, ici. Les prochains épisodes, eh bien, je terminerai toutes les finitions. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas terminé, mais pas du tout, eh bien, la muraille. Je ferai ça ici, aussi. Ici aussi. Félicie aussi. Les petits reliefs, décorations sur le bois, ici, à terminer. Les fenêtres, et, bien sûr, les intérieurs, qui seront, eh bien, les derniers épisodes de la construction du château japonais. Et je vous ferai, après, eh bien, la construction d'une cité japonaise, bien sûr, tout en bas du château. Donc, ici, sur le devant, et sur le côté, à côté de la rivière. Donc, ça servira, eh bien, comme protection par rapport à la forteresse. Je vais vous passer juste un petit tour de la forteresse pour bien que vous ayez une vision de l'ensemble. Pour ceux qui ne regardent pas les lives, c'est plutôt pratique. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas du tout terminé, c'est très moche. Euh, voilà. Hop, je fais un petit retour sur le toit. Ici, je ne l'ai pas terminé. Petite astuce aussi, avec la nouvelle mise à jour, faites la structure en bois, en dessous, puisque vous allez voir que, eh bien, je vais utiliser le slabs avec la deuxième forme. Hop, je mets la taille 1. Vous voyez que si je mets ça comme ça, hop, ça ne prend plus la direction, en fait, que l'on a par rapport à, eh bien, à la surface, mais plutôt, eh bien, à la surface, ça prend la direction de la surface qu'on vise. Vous voyez, ici, ça prend la direction de la surface. Si je prends cette direction, voilà, hop, ça prend une autre. Si je, hop, voilà, tac. Ok, et je pense que vous aurez compris un peu l'histoire. Vous voyez, si je fais ça, non, ça ne le fait pas, vous voyez, alors que comme ça, et je peux même faire un truc du genre, hop, voilà. Voilà, c'est une des modifications de la mise à jour. Et vous aurez quelques news prochainement, puisque nous préparons, eh bien, une... Enfin, nous préparons, c'est évident, hein, nous réfléchissons plutôt à une vidéo, eh bien, avec Siroge du forum France Bloxscape France, France Bloxscape, pour les Verlandais. Et, eh, bah, je vous dis à la prochaine, peut-être pour la vidéo sur la chaîne de Bloxscape France, pour une news, pour les news, bien sûr, puisque le concept, ça sera, eh bien, une vidéo news sur la chaîne Bloxscape France, et des vidéos, eh bien, d'applications sur ma chaîne, des vidéos de construction, tout simplement. Comme ça, ça me permet, eh bien, de me consacrer plus profondément sur mes constructions, sur mes tutoriels, et sur les lives, bien sûr, parce que j'ai aussi une life. Pardon, pour... comme tout le monde, hein, finalement. Donc, bah, je vous dis bonne soirée, bonne nuitée, bonne journée, et à la prochaine, bien sûr, on se retrouve, donc, pour la construction, eh bien, de la cité japonaise, et du château, bien sûr. Peut-être une vidéo sur la cité antique, je ne sais pas, pour, eh bien, un peu une vision finale de cette cité, en ruine, puisqu'elle est bientôt terminée, finalement, je... Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, eh bien, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, bye, bye, et merci encore. Allez, hop.